bonjour à tous et j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui je vous propose de réaliser ce magnifique poncho au crochet j'espère que le modèle va vous plaire en tout cas vous allez voir que le modèle est très très simple à faire pour le tutoriel donc je vais vous de je vais vous montrer une taille unique on va réaliser ensemble une taille unique donc qui va être adapté à toutes les corpulences bien évidemment si vous voulez vous pouvez quand même apporter des petits ajustements donc faire le modèle un petit peu plus large ou un petit peu plus court après c'est à vous de voir en fonction de vos préférences moi je vais vous donner des indications approximatives que vous pouvez utiliser si vous voulez avant de commencer le travail comme d'habitude je vais vous faire une petite présentation du matériel qu'on va avoir besoin pour réaliser cet ouvrage n'oubliez pas que le matériel est disponible sur mon site crélia.com comme d'habitude je vais vous mettre les liens en description donc n'hésitez pas à aller faire un tour donc pour ce modèle moi j'ai utilisé environ 400 500 g de coton donc de cette gamme donc c'est la gamme fioc que j'ai déjà sur sur mon site mais j'ai ajouté de nouveaux coloris donc j'aime beaucoup cette gamme donc j'ai ajouté deux couleurs donc des couleurs très classiques le beige et le blanc et c'est une gamme lamée donc vous voyez il ya un petit côté brillant je sais pas si vous voyez à la caméra mais moi j'ai eu vraiment un coup de coeur pour pour cette gamme déjà je trouve que le coton de cette gamme est de très très bonne qualité il est vraiment ultra sympa à travailler et ce que j'aime beaucoup là c'est vraiment la petite touche brillante qui comme qui est quand même assez discrète voyez donc ça fait comme des petites et plein de petites étoiles franchement c'est vraiment à bas de façon c'est sûr envoyé sur l'étiquette il ya les étoiles en référence donc voilà j'avais bien j'avais vu juste en tout cas non vraiment elle est très très chouette voilà donc moi évidemment comme vous pouvez le voir j'ai utilisé la couleur beige mais vous avez la couleur le blanc aussi si vous voulez voilà je vous fais une petite présentation de la pelote donc c'est un coton classique 100% coton certifié eucotex ce sont des petites pelotes de 50 grammes et on a un métrage de 125 mètres et le fil se travaille avec crochet ou aiguille 2,5, 3,5 moi pour l'ouvrage je vais utiliser un crochet numéro donc crochet numéro 4 et ensuite on aura besoin d'une aiguille à laine pour la partie couture on ne s'éternise pas trop dans le papotage comme d'habitude c'est parti on peut commencer le travail ok donc c'est parti pour le tutoriel donc on va travailler deux pièces principales de l'ouvrage qui vont correspondre à notre dos et avant de l'ouvrage ces deux pièces vont être totalement à l'identique pour ajuster l'ouvrage à votre taille moi ce que je vous conseille c'est que vous pouvez utiliser donc ces mesures réaliser une taille unique qui va être adapté pour un peu près toutes les tailles après si vous voulez faire quelque chose de plus grand ou plus petit vous pouvez enlever 5 cm ou rajouter 5 cm que ce soit pour la largeur ou la hauteur en tout cas selon moi ces tailles là elles conviennent parfaitement pour un peu près toutes les tailles sauf pour du xs voilà si vous faites une taille xs vous pouvez quand même enlever 5 cm sur la largeur et sur la hauteur et si vous faites une taille xxl vous pouvez très bien rajouter 5 cm il n'y a pas de problème alors en tout cas moi je vais faire une taille unique comme je vous ai dit je vais faire celle ci donc on va faire une largeur d'ouvrage de 75 80 cm et ensuite une hauteur de 60 75 cm on va commencer par faire un rectangle et ensuite on va faire les deux épaules ici vous allez voir que ça va être très très simple pour le point on va avoir besoin d'un multiple de 4 plus 2 pour l'ouvrage pour réaliser cette taille là donc on va travailler sur la largeur et pour avoir cette largeur là moi j'ai monté 156 mailles en l'air donc ça c'est pour le multiple de 4 et ensuite j'ai rajouté deux mailles en l'air je vais vous montrer tout de suite le point pour le point je vais travailler un petit échantillon donc pour avoir le multiple de 4 je vais monter un total de 24 mailles en l'air je vais pas monter les 156 mailles en l'air c'est pas nécessaire moi les deux pièces principales je les ai déjà travaillé je me suis déjà avancé dans le travail et voilà ça va être beaucoup plus simple de travailler sur un petit échantillon donc moi je vais monter 24 mailles en l'air bien évidemment vous vous allez en monter 156 une fois que vous avez monté vos 156 mailles en l'air donc votre multiple de 4 vous allez rajouter deux mailles en l'air vous allez faire un jeté et on va travailler la toute première bride à la sixième maille chaînette qui se présente donc on va compter une deux trois quatre cinq six à la sixième on va faire une bride ensuite on va faire trois mailles en l'air on va compter une deux trois quatre mailles chaînette à la quatrième maille chaînette on va faire une bride ensuite une deux trois mailles en l'air on compte une deux trois quatre mailles chaînette donc on pique notre crochet dans la quatrième maille chaînette et on fait une bride donc là vous allez faire comme ça tout le long de la chaînette trois mailles en l'air une deux trois à la quatrième maille chaînette vous allez travailler une bride on termine le rang par une bride et à la fin de votre chaînette vous devez avoir quatre mailles chaînette ensuite on va passer au rang suivant donc on va faire une maille en l'air on tourne le travail on va travailler une première bride donc dans la toute première bride ici qui se présente donc là pour travailler la bride on va faire on va piquer notre crochet on va attraper du fil on va pivoter notre crochet comme ceci un jeté on passe notre crochet une maille en l'air donc là on a une bride on va piquer notre crochet dans la bride suivante et on va travailler comme ceci on va faire une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air une bride un jeté on va dans la bride suivante on recommence on va faire une bride une maille en l'air une bride ainsi de suite vous voyez c'est très très simple une bride une maille en l'air une bride à la fin du rang on va faire une maille en l'air on tourne le travail on va commencer le rang avec une bride en haut de la bride la toute première bride qui se présente donc on va travailler notre bride comme ceci si vous êtes plus à l'aise vous pouvez monter trois mailles en l'air il n'y a pas de problème donc on va insérer notre crochet on attrape du fil on pivote un jeté on ferme une maille en l'air c'est une très belle alternative pour faire une bride alors ça c'est une petite astuce que j'ai vu sur instagram voilà donc c'est très très sympa cette alternative de faire de faire une bride au tout début d'un rang donc ensuite donc là on va répéter on va recommencer le tout premier rang donc on va faire une deux trois mailles en l'air on va faire notre bride en haut ici de la bride qui se trouve au milieu donc en fait on va sauter cette toute première bride on va piquer ici au niveau de la deuxième bride et on va faire notre bride à nouveau trois mailles en l'air on saute la bride on va dans la bride du milieu qui se trouve ici et on va faire notre bride la bride on va faire une petite maille en l'air de séparation et on va terminer le rang par une bride donc ainsi de suite on va faire une maille en l'air on tourne le travail donc là maintenant on va refaire ce deuxième rang donc on va travailler une bride en haut de la toute première bride qui se présente donc on débute le rang par une bride on le termine par une bride on va dans la bride suivante on va faire une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air une bride ainsi de suite tout le long du rang et tout le long de l'ouvrage ok donc là j'ai travaillé un total de 44 rangs donc lorsque vous avez travaillé vos 44 rangs vous allez pouvoir travailler les épaules donc ça va être très simple on va pas se prendre la tête je vous fais quand même un petit point au niveau de la hauteur donc pour 44 rangs on a une hauteur d'environ 49 cm donc maintenant on va travailler les épaules alors pour travailler les épaules ça va être très simple on va diviser notre pièce par deux et on va mettre un repère si vous avez travaillé le même nombre de mailles que moi normalement vous devez avoir le même nombre de points ici donc quand je dis les points voyez c'est le petit les coupes de bris ici donc moi j'en ai compté je les ai compté et j'en ai 38 donc j'ai divisé les le nombre de points par deux et donc j'en ai compté 19 donc en fait c'est tout simple j'ai compté une deux trois quatre et c'est donc sur ce côté là j'ai compté 19 points j'ai mis un repère ensuite j'ai compté également de l'autre côté si j'avais bien donc là ce sera bien séparé j'ai compté si j'avais bien les 19 les 19 points donc on va travailler donc vous l'aurez compris tout simplement on va travailler ces deux côtés ici séparément on va travailler tous ces points là jusqu'au repère et ensuite on travaillera séparément de l'autre côté et on va travailler tous ces points là jusqu'ici donc j'espère que c'est clair alors ici j'ai mon fils donc la continuité de mon fils je n'ai pas coupé donc au lieu de commencer mon travail ici je verrai je vais le reprendre ici et je vais travailler mon point comme d'habitude je vais le reprendre ici et Donc j'arrivais à la fin du premier côté, donc de la première épaule, vous voyez, ici il y a le repère, donc là en fait j'ai travaillé un total de 18 points, donc on a dit qu'un côté, pour faire un côté, on devait travailler 19 points, donc là je suis arrivée au 18ème, donc je vais travailler mon dernier point. En terminant donc par une bride, et je passe tout de suite au rang suivant, une maille en l'air, je tourne le travail, et je fais mes allers-retours comme d'habitude. Donc je commence mon rang par une bride, donc là on est sur le rang des groupes de bride. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est très simple, donc vous allez travailler plusieurs allers-retours sur un premier côté, et ensuite vous allez faire la même chose sur ce deuxième côté. Et je vais vous montrer le résultat. Vous voyez ce que ça donne, donc ça va donner ceci. Donc là en fait on travaille séparément les deux épaules, donc là j'ai mon travail qui est un peu en train de se défaire, parce que j'ai mon travail en cours. Donc voilà ce que ça donne, vous allez travailler plusieurs rangs d'un côté comme de l'autre, et bien évidemment les épaules vous devez les faire à l'identique, Donc sur les deux côtés vous devez faire le même nombre de rangs. Donc moi pour les épaules, j'ai fait un total de 16 rangs. Donc vous allez faire également les 16 rangs, et ensuite lorsqu'on va mesurer toute la hauteur de la pièce, Vous voyez toute cette hauteur là, donc on a la longueur de l'orage, et je vais vous dire exactement combien ça fait du coup. Donc je mesure à partir du haut ici de l'épaule. Donc on va avoir, oui c'est ça, donc une hauteur de 75 cm. Vous si vous voulez faire un ouvrage un petit peu plus long, il n'y a pas de soucis. Après vous faites en fonction de vos préférences bien évidemment. Ok, donc une fois qu'on a terminé les deux pièces principales, vous voyez, qui sont travaillées à l'identique, On va les superposer, donc les unes contre les autres, vous voyez, comme ceci. Et on va faire une petite couture pour faire l'assemblage. Donc on va faire une couture sur ce premier côté, et une deuxième couture sur ce deuxième côté. Donc pour la couture, moi comme d'habitude je vais prendre mon aiguille à laine. Je vais couper un morceau de fil, donc je vais me positionner sur une première épaule. Et on va faire une petite couture sur ce premier côté, et on va faire une petite couture sur ce premier côté. Ok, donc une fois qu'on a terminé les deux pièces principales, on va faire une petite couture sur ce premier côté. On va finir la couture sur les épaules, hop, on va faire la dernière petite étape, on va faire la petite cordelette qui va nous permettre de cintrer un petit peu le poncho. Alors si vous voulez, vous pouvez faire une couture sur les côtés peut-être, ici en laissant une ouverture au niveau des manches. Moi je préfère garder le poncho ouvert comme ça, je trouve ça beaucoup plus sympa, et c'est ce qui va nous permettre aussi d'être beaucoup plus à l'aise. Donc ce que vous allez faire pour faire la petite cordelette, vous allez prendre votre maître, votre fil. Ça va être très très simple. Vous prenez donc votre fil et votre maître, vous le positionnez comme ça. Vous allez mesurer. Donc moi j'ai pris toute la longueur de mon maître, donc ça me fait une longueur de 150, hop, je dépasse un petit peu, on a toujours une petite marge de sécurité. Hop, ensuite vous allez faire un aller-retour. Donc là on va prendre un troisième fil. Et un quatrième. Donc là moi j'ai fait une épaisseur de quatre fils. Vous pouvez faire autant de fils que vous voulez. Moi je trouve que quatre fils c'est suffisant. Donc là on va couper. Et on va faire un petit nœud aux deux extrémités. Donc on a un premier nœud, on va de l'autre côté. Et on fait notre deuxième nœud. Une fois qu'on a donc notre cordelette, on va prendre une aiguille à laine pour pouvoir l'insérer dans le poncho. Et on va mettre notre pièce bien bien à plat. Donc on va faire des allers-retours comme ceci. Donc moi je me suis mis un petit peu au hasard au milieu de la pièce. Vous voyez, hop. On va faire des allers-retours. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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